Salut mes Nakamas c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une vidéo réaction live par rapport à une annonce qu'on m'a dit Le Doc va vite regarder ça, tu vas voir, tu vas halluciner Donc je regarde ça, One Piece le manga entamera un nouvel arc dans le prochain jump Putain, pas mal ça, ouais en effet quand on m'a dit que ça allait être surprenant Le Weekly Shonen du numéro 17 de la Shueisha annonce ce lundi que le manga One Piece d'Ishiro Oda Débutera son arc contre les 3 empereurs, putain rien que ça Ok, dans le numéro 18 du magazine qui sera distribué le 4 avril soit le 31 mars sur le net Ah bah c'est le prochain ça, putain excellent Ok, le magazine numéro 17 tise l'arc tel quel, le rideau se lève sur une nouvelle légende, ne le manquez pas Bah c'est sûr, la page review du prochain numéro annonce aussi Faisant face à sauvetage de Senji, le groupe de Luffy et point d'exclamation Ah oui en effet que c'était normalement Brook, Nami et aussi Chopper Le manga One Piece était absent dans le Weekly Shonen numéro 17 Il sera de retour cette semaine, tant mieux A lire aussi, ok, donc là on a une affiche avec putain pas mal On a Luffy qui est encore en version Dressrosa avec derrière une belle gueule de Shanks Ça j'aime beaucoup On a Kaidu, on a Big Mom et on a bien sûr Barbe Noire Ça c'est vraiment vraiment classe Le magazine révèle aussi que One Piece fera la couverture du prochain numéro 18 Ça c'est bien et que le chapitre aura ses premières pages en couleurs Imaginez que ce soit le début du combat de Jack Pionnet Ça peut être vraiment cool De plus le numéro 2 du 21 et du 22 C'est à dire dans, vu que là le prochain ce sera le 18 Donc c'est dans 3, enfin dans 4 et 5 semaines Du magazine inclura aussi une page couleur Donc ça sera sûrement à Artworks Et ça, ça va sûrement tomber par rapport à l'annonce du film Gold Donc ça c'est bien Ichiroda a lancé son manga le 4 août 97 Donc blablabla, blablabla, blablabla Ok, alors que dire de ça ? Franchement, franchement je ne sais pas C'est une très très bonne nouvelle, je ne vais pas vous mentir là-dessus Sauf que le magazine numéro 17 annonce l'arc tel que c'était marqué Contre les 4 empereurs Ok, attends, alors débutera son arc Est-ce que l'on parle d'un arc narratif qui serait plus une saga ? On sait par exemple que les sagas regroupent plusieurs arcs Alors on va faire une petite recherche là-dessus Justement, là on a par exemple la saga de la guerre au sommet Ça reprend l'arc du Val Ça reprend l'archipel Shabondi Amazon Lily, retour de l'équipage Impelden, l'équipage une deuxième fois Marineford, post-Marineford Le flashback, le passé de Luffy Et aussi le post-Marineford Et ça, ça a duré Du 21 décembre 2008 Jusqu'au 18 juillet 2010 Donc là on est quand même à 2 ans Et on sait que l'arc La saga Alliance Pirate Qui elle est l'arc Punk Hazard Plus la récupération de César Et l'arc Dressrosa Elle a duré seulement que de Du janvier De janvier 2013 A janvier 2015 Ouais non, ça veut dire qu'on est en 2016 Que ça vient juste de se terminer Ça s'est terminé il y a quelques mois En version manga Donc on est sur 3 ans Donc on peut parfaitement imaginer Que ça soit vraiment un gros 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 Arc Narratif Qui soit séparé en plusieurs petits arcs Parce qu'il y a trop d'informations Premièrement On a la récupération de Sanji On ne peut pas passer à côté Il va y avoir Bien sûr Kaidu Par rapport à l'arc Wano Kuni Et on a encore Elbaf Qu'on doit voir Il y a aussi Le Tea Party Donc ça c'est par rapport à la récupération de Sanji Mais on a la rêverie C'est à dire le rassemblement Des gouvernements Des 20 gouvernements Il y a encore pas mal de choses Je ne pense pas qu'on est à la fin de One Piece S'il y en a qui stresse Personnellement On en a encore pour 10 ans de One Piece Et je pense que c'est seulement Qu'ils sont en train de teaser Voilà Moi personnellement Tel que je vois la chose C'est qu'ils sont en train de teaser Énormément Pour nous faire peur Mais Ce n'est qu'encore Qu'on est encore qu'au début Car Il y a encore Rootel Il y a encore tout ce qui va être La théorie Par rapport à la guerre oubliée Il y a les pony glyphes Les road pony glyphes Il y a une bataille contre la marine Qui va être sûre et certaine Il y a la grande bataille Contre barbe noire Mais là on parle bien sûr D'un empereur Non je pense qu'on est Je pense qu'on va On rentre personnellement On rentre vraiment Sur la fin de One Piece Ça on en est sûr On est On est plus proche de la fin Que du début Ça on va dire ça Complètement On va complètement être d'accord avec ça Il ne va pas y avoir Je pense pas que Contrairement à ce que certains ont dit On ne va pas avoir Une deuxième ellipse Qui va se mettre en place Je pense que Par rapport aux alliés Et par rapport peut-être A des futurs nakamas Luffy aura amplement La puissance De pouvoir Avoir son importance Par rapport A un empereur Je ne sais pas S'il aura la puissance physique De pouvoir battre un empereur Je ne sais pas Mais on peut imaginer Qu'il y a encore une fois Comme j'avais dit dans une vidéo Qu'il y ait la mort de quelqu'un Ou qu'il y ait une sorte De gros déclic Qui va permettre justement De déclencher des nouvelles attaques Par rapport à Luffy Mais encore ça on est parti Donc voilà Ouais vraiment Grosse 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 annonce Mais encore une fois Je pense qu'on On débute Une nouvelle ère Dans One Piece Et le Justement c'est pour ça Que je vais faire une réaction live Peut-être Que le chapitre De jeudi Ou mercredi Si on a de la chance On croise On fait tous à l'abarto On croise On croise les doigts J'espère franchement Que Ce chapitre Va nous annoncer du lourd Et peut-être Comme certains J'imagine que Zoro Ça serait vraiment classe C'est que Zoro dit Ok Je suis ton bras droit Luffy Toi T'as 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 Merde Ton intérêt principal Merde Comment on appelle ça J'arrive pas à trouver mon nom Toi Il faut absolument Que t'ailles libérer Sanji Va libérer mon pote Parce que franchement Zoro et Sanji Ce sont des potes Moi Je vais Arrêter Jack Et en un sens Ça va permettre De voir Si ce que j'ai appris Avec Mihox Ça va me servir Si je vais pouvoir Enfin mettre Toute ma puissance En place Donc ça pourrait être Vraiment vraiment classe Donc voilà C'est tel que je vois La chose Voilà C'était une petite réaction live De quelques minutes D'ailleurs Voilà On est à 7 minutes Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Comme d'habitude Partagez Laissez des commentaires Dites moi ce que vous Vous pensez justement De cette annonce Et nous comme d'habitude On se dit à bientôt Pour de nouvelles aventures One Piece Allez Salut Menakama Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501